salut à tous, salut à tous, ravie de vous retrouver sur la vidéo de la top pour une nouvelle vidéo j'ai d'ailleurs la caméra, Sandrine, coucou coucou aujourd'hui on va vous préparer des croque-monsieur donc on va vous faire des croque-monsieur on va en faire deux chacun on a un petit pain de chez U et on va mettre de la crème il y en a qui ne mettent pas de crème, il y en a qui en mettent nous on va en mettre et on va commencer par étaler le euh je vais dire le beurre, non la crème parce que nous on aime bien ce qui est gras sur la vidéo de la top sinon ça va maman oui tu aimes les croque-monsieur vous prenez une tranche comme celle-ci on ouvre la crème fraîche on a pris de la crème épaisse légère épaisse je vous le conseille plutôt ça que de prendre de la liquide évidemment je vais essayer de pas me tacher ah ça sent bon la crème hop vous en mettez et tout simplement vous tartinez la tranche et vous allez faire ça sur alors je suis en train de compter en même temps si on en fait 4 il y a combien de tranches de pain ? 8 voilà et vous allez faire ça sur les 8 tranches alors en pain de nuit vous pouvez prendre ce que vous souhaitez hein les amis vous pouvez prendre du pain de nuit complet vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez on va couper la caméra et je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai avancé les amis on a pris des petites toastinettes je vais aller prendre deux toastinettes U tranches U voilà de crotte monsieur j'avoue j'avoue que c'est en fait le fromage il est blanc vraiment c'est jaune et on va les mettre sur les tranches hop regardez hop on va le mettre sur la crème voilà là on en met un après on mettra le blond de poulet car c'est des crottes aussi au blond de poulet et après on reprend le cotinette parce qu'il n'y a jamais assez de fromage et il y en a même j'ai vu ça des recettes qui rajoutent du chèvre du cantal ils rajoutent tellement de fromage moi je rajoute du gruyère toi tu rajoutes du gruyère dessus moi je suis pas fan du gruyère sur le pain du deuxième donc on va pas en mettre aujourd'hui parce qu'on en a pas avec deux mais ça va être bon quand même donc voilà donc les amis le blanc de poulet alors le blanc de poulet il est en tranches vous savez pourquoi je les ai coupé en deux c'est pour que ce soit mieux qu'on ait pas une tranche pliée sauf repliée là on a juste à plier en deux et on met sur le cheddar on prend une seconde tranche on fait pareil et on va la plier on va la mettre comme ça c'est plus beau maman oui bien sûr c'est toujours plus beau alors maman ce midi elle nous a fait une viande elle était bonne c'était très bon avec des petites pommes de terre percillées maman elle s'est beaucoup cuisinée elle nous avait même fait un gâteau aujourd'hui c'était très bon rien de la cuisine donc vous voyez comment c'est simple à faire des burgers des burgers des croques monsieur les amis et après on va les faire cuire ça s'appelle comment non ? l'appareil ? bah tu feras montrer après je vous ferai montrer hop on met la dernière tranche on va appeler ça un toast thinner parce que je sais pas je sais pas si c'est un nom oh je vais essayer de l'ouvrir voilà et on va mettre les croques là et on va les faire cuire tout simplement je vais pas vous le montrer en vidéo parce qu'il y a pas trop intéressant de mettre un on va juste des croques mais on va vous montrer la fin quand ce sera tout cuit et donc voilà les vanilles cuit on les a coupé en deux pour que ça fasse plus joli donc voilà c'est ma recette il y a plein de recettes on peut tout mettre d'importe monsieur je vous remercie je vous embrasse soyez heureux et à très vite sur l'île de la top pareil une pause et à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz